Bonjour chers amis. Demain, je fais du saumon fumé à chaud. Donc, je me prépare ce soir. Je vais préparer ma marinade avec mon saumon. Je vais le laisser mariner pendant 12 heures. Puis, ensuite de ça, demain, on va procéder au fumage. Tout d'abord, j'ai un morceau de saumon de 775 grammes. Ici, j'ai des fines herbes de mon potager. J'ai du basilic, j'ai du persil, du thym que j'ai utilisé. On va avoir besoin de quelques ingrédients que je vais nommer au fur et à mesure. Je prends du sel marinade ou du sel cachère, du gros sel. Je vais en saupoudrer sur mon morceau de saumon. Je n'en mets pas trop. Comme ça. L'équivalent environ de 2 cuillères à soupe de gros sel. Ensuite, je vais prendre du poivre. Je vais poivrer comme ça. Pour exagérer, même. Tiens. Quelques petits picots de noir. Ensuite, je vais prendre du paprika. Je vais mettre du paprika. Vous pouvez prendre du paprika fumé. J'en mets comme ça, là. Tu sais, là. Je saupoudre sur la pièce de poisson. J'utilise aussi maintenant de la poudre d'ail que je vais saupoudrer. La même chose. Je vais prendre du gingembre. Même chose. Le gingembre, je vais saupoudrer sur l'entièreté de la pièce. Comme ça, tout simplement. Ici, j'ai de l'ail lyophilisé. J'en mets un petit peu. Mais pas plus que ça. Un quart de cuillère à thé. Je vais prendre du sucre. Vous pouvez prendre de la cassonade. Moi, j'ai du gros sucre ici, là. Du gros sucre de canne, là. Tiens. J'en mets la même chose, là. J'en mets généreusement quand même, ça. On aime ça quand c'est sucré. Parce que là, je fais comment? Je fais un saumon fumé à l'érable. Je vais placer mes feuilles de basilic un peu partout. Comme ça. C'est pas important, vraiment, là. Ça. On en met, on en met comme ça. Ça, c'est mon basilic, là, de mon potager. J'aime ça, moi. J'ai toujours des potagers à chaque année. Là, j'ai eu de la misère, là, cette année. Ça voulait pas vraiment... On dirait que ça partait pas, là, tu sais, là. Là, ça commence à grossir, là. Là, ici, je vais mettre du thym. Un peu de thym, du thym de mon potager. C'est pas bien grave, là, la façon qui est disposée, parce que de toute façon, tantôt, tout ça, ça va être dans un sac Ziploc, là, avec les liquides, là. C'est tout du persil et des choses comme ça que je fais dans mon potager. Vous en prenez, là, quelques branches, là, de persil, comme ça, là. Tiens. Bon. Tu vois, là, la préparation, la première étape est faite. Ensuite, de ça, ici, je mets 125 millilitres d'eau environ, là, comme ça. C'est de l'eau froide, là, c'est parce que je l'ai fait bouillir, là, au préalable. Puis le reste, ici, là, on va mettre un autre 125 millilitres, mais cette fois, de sirop d'érable. Vous pouvez en mettre un peu plus, si vous voulez. Ça va trop beau. Bon. Je vais prendre un sac Ziploc. Je vais mettre mon filet à l'intérieur du sac Ziploc. Tout ça. Comme ça. Tout ça. Tiens. Je vais mélanger un peu le liquide. Tiens. Je vais verser ça sur le saumon, comme ça. On s'assure, là, que le sac est bien fermé pour ne pas avoir de dégâts. Ça. Maintenant, on met ça au frigo pour 12 heures. Puis demain matin, on va faire le rinçage avant le fumage. On se revoit demain. Bye-bye. Eh bien, bon matin. Notre saumon a mariné pendant 12 heures. Maintenant, on va faire le rinçage, puis on va faire l'asséchage, aussi, avant la cuisson. Pendant ce temps-là, bien moi, je vais pouvoir allumer mon fumoir, préparer tout ça. Ça fait que j'en ai au moins pour une heure. On s'en va tout de suite au rinçage. On va sortir ça. On va rincer ça à l'eau froide. On voit que la couleur du saumon a changé. C'est que la cuisson s'est faite avec le sel. On l'égoutte comme ça. Tiens, on va le placer ici sur un linge. Maintenant, on va prendre notre saumon, puis on va l'assécher, comme ça, la viande le plus possible. Je prends un linge, comme un linge à vaisselle. Tiens, j'appuie comme ça, comme il faut. Tiens. Et voilà. On s'en va au séchage. On reste comme ça pendant environ une heure. On va allumer ça ici. Tiens. De l'allumeur, ici. Bon, là, je vais laisser jusqu'à temps que les flammes s'éteignent, comme ça, là. Quand les flammes vont s'éteindre, c'est parce que le charbon est bien allumé. Ensuite de ça, je vais rajouter une autre sorte de charbon. Un charbon à l'érable canadien. Je vais mettre quelques morceaux de bois, là. Au début, je prends de l'allume pour allumer, mais après ça, je trouve que ça sent pas bon. Ça fait que j'allume, là, tu sais, le charbon du fond, puis après ça, une fois qu'il est allumé, je rajoute le charbon d'érable, puis je mets quelques morceaux de bois d'érable pour faire chauffer ma température, puis justement, avoir éliminé l'odeur, là, d'allumeur. Là, je vais pouvoir commencer à faire monter ma température. J'ai fait mon séchage. Maintenant, je vais faire mes petits carreaux. Tu sais, je vais faire des carreaux comme ça. Tu sais, je coupe, là, mais je coupe pas la peau. Tu sais, j'arrête juste avant la peau. Tu sais, hein? Ça, ça en fait des beaux petits carreaux. On a chacun nos méthodes. Ma mère, elle fait pas ça. Moi, je fais ça. Je suis à 175 environ degrés Fahrenheit. Je vais mettre mon saumon ici comme ça. Ma mère, elle fait naturel. Moi, je mets du sirop d'érable parce que j'aime ça à l'érable. Bon, fait que là, on va laisser fumer ça. J'ai mon petit kit ici, là. Je mets de la siure de bois d'érable. Ça fait de la boucane. Et voilà. Ça fume bien. Oui. Parfait. Tu sais, je suis à environ 175 Fahrenheit. Là, ça fait une heure, là. Là, j'étais à Dijon encore sur l'érable. On continue. Il nous en reste encore pour un petit bois. Tu vois, nous autres, ça nous prend deux heures et demie, trois heures. Ça fait qu'on a un tiers de fait. On est maintenant rendus à deux heures et puis on a encore la même température, là. On a environ 170, 175 degrés Fahrenheit. Regardez, hein, c'est beau. Ça s'en vient bien. Ça, c'est le mien, ici, au sirop d'érable. Là, bien, il est nature. C'est ma mère, elle préfère nature, la sienne. On va continuer pour encore peut-être 30 minutes ou peut-être plus. On va le juger. Tantôt, on va le goûter. La température, quand il est trop froid dans l'automne, là, j'ai besoin de mettre plus de copeaux. Mais dans ce teint-ci, là, j'ai pas besoin. La chaleur a réduit un petit peu, là, parce que le charbon commence à se consommer pas mal, mais on est quand même à 150 Fahrenheit. On va regarder ça. Oh, regardez-moi la belle canne. C'est presque prêt, en ce qui me concerne. Après ça, pour ma maman, ça va être elle qui va juger ça. Mais là, ça fait deux heures et demie. Moi, je vais rester encore un bon 30 minutes. On va continuer à mettre bien, bien, bien de la fumée. Bon. Ça fait que ça va être prêt. Je vais sortir ça, maintenant. Et voilà. Regardez-moi ce beau saumon fumé. Ça va être bon, ça. Saumon fumé à l'érable. Le repas est servi. Bon appétit. Salut !